Ça nécessite que le patron ait, allez on va dire les choses franchement, qu'il ait un état d'esprit communiste. C'est-à-dire que déjà, je rigole, c'est-à-dire que déjà le patron se soucie de la répartition de la valeur au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut échapper au modèle hiérarchique doit déjà se faire un effort de se dire la valeur ce n'est pas quelque chose qui vient de l'entreprise et qui est apporté aux actionnaires. Il faut qu'il y ait une grande partie de la valeur qui redescende dans l'entreprise elle-même. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut redéfinir totalement l'entreprise et la tourner autour des processus, beaucoup plus qu'autour des hiérarchies. Troisièmement, les outils sont déjà là et en plus, ils sont là, ils ne sont pas chers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un modèle ancien, c'est le modèle des suites logicielles, Adobe Connect, Microsoft et autres, qui sont très bien pour rassurer des directeurs informatiques. Et puis à côté de ça, il y a toute une panoplie d'outils qui viennent du monde de l'Internet qui sont beaucoup plus efficaces, qui demandent un effort, oui, d'intégration à certains niveaux, mais qui sont extrêmement peu coûteuses et beaucoup plus efficaces. Enfin, au moins autant efficaces si ce n'est plus. Et bien c'est qu'en plus, ils s'en inventent tous les jours. – Sous-titrage Société Radio-Canada